Mon voyage en direction de l'Asie du Sud-Est et plus précisément de l'Indonésie dans le but de revoir mes amis avec qui j'avais travaillé en Arabie Saoudite commençant par Singapour. Il déjà très moderne avec son métro très propre mais aussi un petit quartier fort sympa en dominante Inde. Très vite fatigué par l'atmosphère monotone de Singapour je décidais de partir en stop en Malaisie à la capitale Kuala Lumpur. Cette partie de l'Asie du Sud-Est était, et j'espère toujours un lieu de tolérance pour les religions. L'hindouisme, le catholicisme et la religion musulmane vivaient côte à côte en bonne intelligence. J'ai résidé au quartier chinois de Kuala Lumpur. Sans bagage depuis mon arrivée il m'a fallu donc faire un petit détour par l'hôpital Elisabeth pour déshydratation. Ce sont les aléas du voyage solitaire. Jakarta n'est pas une belle ville mais mon but premier arrivé en Indonésie fut de retrouver rapidement mes amis. Faisons une brève visite du port avec Batu Chin Chin. C'est le nom que j'avais donné à cet ami adonésien et ça veut dire pierre précieuse. Grâce à lui j'ai découvert le marché aux pierres semi-précieuses de cette capitale. Maintenant je vais vous laisser découvrir l'île de Java. à l'île de Java. Sous-titrage MFP. ... 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